... L'abbaye de Mont-Majour, ça commence vers le 5e et 6e siècle. Il faut savoir que ce mont, à l'époque, est un rocher de 43 mètres d'altitude et entouré de marais, c'est-à-dire qu'on y vient en barque. Cette partie sud de l'abbaye est assez importante parce que c'est vers là qu'il y avait un accès. L'accès en barque se faisait par ici. Ensuite, cette partie de l'abbaye était forcément la partie la plus facile à travailler pour la culture puisque tournée vers le sud et on n'est pas sur une partie rocheuse mais une partie en terre. Concernant ces murs de restants, c'était principalement des arbres fruitiers ou de la vigne. Cet espace est intéressant parce qu'il représente aussi l'histoire du monument. Donc on a eu l'opportunité avec l'entreprise Marco Piedra de pouvoir remonter ces murs. Quand on m'a proposé ce chantier-là, je me suis dit « Oh là là, il y a un très gros chantier qui se profile » et il se trouve que j'aime assez bien les défis. On est sur un site des centres des monuments nationaux, une abbaye, la quantité de pierres posées, c'est-à-dire par rapport au volume, on est au-dessus de 400 m3. C'est vraiment beaucoup, il y a rarement ça en taille de pierre ou même en pierre sèche. 400 m3 c'est juste énorme, donc on a la chance d'avoir eu les matériaux sur place. Après, les hauteurs des murs ne sont pas communes parce que là, à 4 mètres 50, ça commence à faire vraiment pas mal. On entend beaucoup dire qu'on est en train de faire quelque chose qui ne se fait plus depuis des années, donc il y a quand même un peu du renorme dans la vie d'un murailler. La première étape, ça a été déjà de bien visualiser le site et par où on allait pouvoir accéder à toutes les zones du chantier avec la pelleteuse, donc une pelle 5 tonnes. On a dû créer la rampe d'accès pour passer au-dessus du mur 1, puis après au-dessus du mur 2, jusqu'à même monter sur le mur 3, donc tout en haut, en dessous du rocher. Donc comme il y avait énormément de parties des murs qui étaient effondrées, on s'est servi de ces brèches. Ensuite, le terrassement. Retrouver les lignes de fondation pour voir comment elles ont bougé et ensuite les enlever pour réimplanter notre mur. Et après, tout le tri des matériaux, qui composent les moyennes et les petites. On fait un peu des espèces de fouilles ici aussi à même temps, on découvre des choses. En nettoyant le passage là, le long des murs, il y avait un escalier. Du coup, Marco a fait appel à l'architecte et il a dit voilà, il se passe un truc là, il y a un escalier. Je travaille dans une grande abbaye qui a 800 ans d'histoire, qui a été créée en 953. Ça me parle. Ça me parle, mettre ma pierre à l'édifice, un tel monument, c'est quand même pas rien. Ces murs sont la première chose à faire pour ouvrir l'ensemble de cet espace au public. C'est-à-dire que dans un futur à court terme, on va permettre au public de comprendre une autre face de l'abbaye, comme la culture, c'est-à-dire comment les moines vivaient, ça va venir compléter cette histoire-là. Sous-titrage Société Radio-Canada